Le roman parle de la création de la samba, des groupes de samba, et aussi de l'Umbanda, qui est une religion afro-brésilienne. Je vais faire une comparaison entre la colonisation portugaise et française. Les Français dans les Caraïbes ont réussi à en terminer avec la civilisation africaine, à l'effacer. Quand un peuple domine notre peuple, il veut en terminer avec sa religion et ses coutumes. Les Portugais ont essayé de faire la même chose, bien sûr, mais ils n'y sont pas arrivés parce que la population noire était beaucoup plus importante. La samba restait le lien avec l'Afrique, avec la culture afrique et avec le passé africain. La création de la samba et de l'Umbanda s'est déroulée entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique du Sud était en train d'accueillir tout un tas d'émigrants qui venaient d'Europe, mais les Africains étaient toujours là. Il y a eu donc des tentatives pour essayer d'intégrer toutes ces cultures, la culture africaine, la culture catholique, la culture juive. Cela a créé une dynamique de résistance dans ceux qui détenaient la culture africaine et ils se sont organisés pour qu'elles vivent, qu'elles revivent et qu'elles subsistent. J'ai une formation littéraire de base et je suis professeur de littérature brésilienne et portugais au Brésil. Mais j'ai absolument essayé de introduire le rythme de la samba dans mon écriture, le rythme de la samba dans l'écriture. Il y a tout un rythme qui est ponctué par l'intégration du rythme, sans arrêt dans le texte, entre phrases, entre paragraphes. Elle est une personne qui connaît beaucoup le Brésil et qui voyage beaucoup pour le Brésil. Il y avait des circonstances favorables. Paul, sa traductrice, vous avez partagé la vie de Paolo Riche. Elle connaît très bien le Brésil, elle connaît très bien la musique brésilienne, donc ça a facilité beaucoup les choses. Il y a une continuation au niveau social, les Noirs étaient là, les Portugais sont arrivés. Et c'est vrai que les Portugais ne donnaient pas de travail aux Noirs, aux Africains, aux Afro-Brésiliens. Il y a donc cette continuation dans cette différence sociale. Cette différence entre les Afro-Brésiliens et les autres, née à la fin de la guerre, après que l'esclavage ait été aboli, elle a continué parce que les Afro-Brésiliens n'avaient pas accès à l'école, n'avaient pas accès aux emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada